bonjour pour la réalisation de l'un de mes projets j'ai décidé pour la première fois d'utiliser un composant logique programmable et j'ai été surpris de voir peu de vidéos sur le sujet en français j'ai trouvé quelques vidéos qui présentent le langage vhdl mais sans entrer dans les détails et aucune sur la conception complète d'un projet en partant d'une idée ou d'un besoin pour arriver à un résultat concret c'est à dire partir de la théorie et arriver à quelque chose de matériel qui fonctionne physiquement et c'est pour cela que j'ai décidé de produire une série de vidéos sur le sujet alors je précise que je suis un débutant et que je n'ai jamais programmé en vhdl ni utiliser ce genre de composants je ne serai donc pas à l'abri de dire des bêtises aussi si tel était le cas j'espère que vous n'hésiteriez pas à me le faire savoir en commentaire et j'espère que cette vidéo aidera les débutants avant de commencer nos pérégrinations dans le monde fascinant des composants logique programmable vous devez d'abord vous poser la question de savoir pour quel usage vous souhaitez vous y intéresser s'agit-il d'apprendre leur utilisation bien avez vous besoin pour la réalisation d'un projet la réponse à cette question dépend du type de cartes de développement que vous devrez acheter en effet si vous souhaitez apprendre la programmation de ses composants vous devrez alors vous tournez vers des cartes qui outre intégrer le composant logique programmable de votre choix comporte également des modules comme des boutons des lèvres à l'écran de cd ou autres ces cartes sont très utiles pour débuter vous disposez de tout ce qui est nécessaire pour apprendre et tester vos créations voici l'une de ces cartes que je pense être idéal pour apprendre à utiliser les composants logiques programmables cette carte utilise un fpga et embarque comme vous le voyez des afficheurs 7 segments des boutons et même un connecteur vga et usb et le grand avantage de cette carte est la possibilité via ses connecteurs d'ip mode d'ajouter des modules de toutes sortes ils sont nombreux et vont du simple clavier numérique à l'écran oled en passant par le récepteur gps par contre elles sont moins pratiques pour réalisation de projets surtout si vous avez besoin d'un grand nombre de signaux car les modules présents sur ces cartes utilisent aussi des branches d'entrée sorties et il n'est pas toujours possible de déconnecter ces modules du composant logique programmable tous ces éléments peuvent parasiter votre projet ils peuvent être à l'origine de perte de temps si vous avez omis d'en désactiver un c'est pourquoi pour la réalisation d'un projet qui nécessite un grand nombre de broches d'entrée sortie je conseille plutôt des cartes qui intègre le strict minimum savoir le composant logique programmable évidemment mais également l'électronique nécessaire à sa programmation éventuellement quelques led et boutons voici l'une de ces cartes que je conseille plutôt pour le développement de projets comme vous le voyez il n'y a que le strict minimum et si vous soudez des connecteurs aux emplacements indiqués vous pouvez connecter directement cette carte sur votre projet ce qui permet de tester un projet à l'état de prototype utilisant un composant qu'il est impossible de souder soi même par exemple vous devez maintenant décider de quel type de composants logique programmable vous avez besoin votre projet ou pour débuter il existe plusieurs familles de ces composants mais les plus utilisés sont certainement les cpld et les fpgr ce choix sera avant tout dicté par la complexité du projet que vous voulez réaliser la mise en oeuvre de ces composants est également un critère à étudier car les cpld sont plus faciles à utiliser car il nécessite moins d'électronique pour fonctionner puisqu'il conserve leur programmation après la mise hors tension contrairement au fpga qui nécessite une mémoire externe pour lire leur configuration à chaque mise sous tension un autre critère important à considérer est la tension d'alimentation du composant et son interfaçage avec l'électronique du reste de votre projet avec quelle technologie doit-il communiquer c'est du lvcmos du lvtl et peut-il être tolérant à des niveaux hauts de 5 volts sur ses entrées par exemple s'il est interfacé avec de la logique alimentée en 5 volts enfin vous devez dessiner du fabricant principalement en fonction des exigences de votre projet comme la complexité de la musique la fréquence maximale et la tension d'alimentation pour la réalisation du projet autour duquel s'articule cette série de vidéos j'ai choisi les cpld isp mac 4000 ze de la tisse que voici c'est une petite carte qui ne contient que le strict minimum savoir le cpld en lui même évidemment mais également quelques led ainsi que le nécessaire pour le programmer via une interface usb et comme vous le voyez l'intégralité des broches d'entrée sorties sont disponibles sur ces connecteurs connecteurs que j'ai ajouté car la carte est vendue sans j'ai préféré les souder de ce côté pour mieux repérer les broches et aussi pour pouvoir plus tard connecter cette carte à celle d'un futur projet sans besoin de câbles ainsi s'achève cette première vidéo la prochaine vidéo sera consacrée à l'installation et à la configuration de l'outil de développement de la tisse j'espère cette vidéo vous a intéressé évidemment si vous avez des questions et des remarques à formuler n'hésitez pas à le faire en commentaire